Bonjour à Marie-Michel Lemieux et à Anna Huot, merci d'être venus partager avec nous votre expérience du GRIP au Québec. Nous sommes un groupe informel, un groupe de travail autour des questions de l'hybridation de l'information et de la coopération ouverte qui a été créée au démarrage de la période de confinement depuis mars et on essaie d'avancer sur ces réflexions. Donc d'une part sur les réflexions des formations à distance et formations hybrides parce que ça nous semble important et il nous semble que la question de la coopération ouverte est un pendant de cette nécessité d'avancer vite en situation d'urgence et c'est pour ça qu'on traite ces deux sujets de manière conjointe et qu'on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que vous êtes quelque part un modèle possible pour avancer en coopération ouverte autour des questions de pédagogie universitaire. Je vais vous laisser vous présenter, ce sera plus simple comme ça, ça m'évitera de faire des grandes phrases. Je vois que quelqu'un a commencé à partager sur le document partagé qui est marqué dans la conversation. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Moi j'aurais un peu de mal à prendre des notes par contre j'essaierai d'animer cette session. Donc je laisse la parole peut-être à Marie-Michel d'abord, au président avant tout. Je vous laisse choisir entre vous, vous vous connaissez mieux que moi. Monsieur le président? C'est juste avec Marie-Michel que je me fais appeler monsieur le président. Donc bonjour tout le monde, je suis Alain Huat, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc à mi-chemin entre la Ville de Québec et celle de Montréal. Je me spécialise en administration de l'éducation, je contribue à la formation des directeurs d'école dans nos programmes universitaires. Mon deuxième chapeau est celui de la pédagogie universitaire, donc d'où mon intérêt à travailler avec les collègues au niveau du GRIP. Voilà. Bonjour à tous et donc et toutes, c'est vraiment une belle invitation que nous avons reçue de la part de monsieur Gilliot de venir vous parler du GRIP et plus précisément de notre mode de fonctionnement. Mon nom est Marie-Michel Lemieux, moi j'agis en tant qu'agente de recherche au siège social de l'Université du Québec. On va vous expliquer globalement la structure, mais essentiellement depuis 2010, j'accompagne les différents projets de développement de ressources pédagogiques ou même certains projets de recherche en lien avec la pédagogie universitaire. Et dans une vie que je viens de compléter d'étudiante, j'ai réalisé un doctorat en éducation sur la question de la compétence numérique des étudiants universitaires. Donc, c'est avec grand plaisir que je partage l'écran à l'instant. Certaines personnes se demandaient où il était caché. Il n'est pas encore partagé. Vous devriez voir apparaître une présentation PowerPoint. Oui, c'est bon. Parfait. Excellent. Donc, la collaboration en soutien à la pédagogie universitaire à l'Université du Québec, c'est le titre qui nous anime aujourd'hui. J'ai essayé maintenant de changer mes diapos. Voilà. Alors, l'Université du Québec, Alain l'a mentionné, lui, se trouve à Trois-Rivières, quelque part entre Québec et Montréal. Toutefois, l'Université du Québec couvre l'ensemble du territoire du Québec. Donc, vous voyez, l'ensemble des petits points sont, en fait, selon les couleurs, représentent un des dix établissements qui composent le réseau de l'Université du Québec et qui se répartissent en différents petits campus aussi sur 58 villes et municipalités. Donc, l'Université du Québec a tout de même un grand étendu. L'Université du Québec a été créée en 1968. Donc, ça fait plus de 50 ans maintenant. Et bien sûr, sa mission s'inscrit dans la formation de la population québécoise, d'assurer le développement scientifique au Québec et de contribuer au développement des régions. Donc, ça, c'est une des facettes très importantes de cette université qui regroupe les dix établissements qui sont, en soi, chacune autonome face à sa structure. L'Université du Québec partage des visions et des valeurs qui sont fondamentales, notamment au niveau de l'accessibilité. On le voit juste par son étendue sur le territoire. Il cherche à rejoindre les étudiants, peu importe où ils sont. Également, des valeurs d'ancrage et d'innovation. Donc, on cherche toujours plus à faire, à faire toujours plus avec les différents acteurs qui composent les établissements. Donc, favorise, bien sûr, la conjugaison. Puis l'exemple du GRIP va être assez parlant à cet effet-là. Conjugaison des efforts et des moyens de manière à déployer une expertise de pointe accessible à l'ensemble des membres de la communauté universitaire, qu'ils soient étudiants ou enseignants. Donc, différentes tables, comités, groupes de travail, communautés pratiques comme le GRIP sont créées de manière à réunir dans les différents secteurs les expertises et d'assurer le développement de ressources à partager pour tous et chacun. Donc, aujourd'hui, ce que le mandat qui nous a été confié, c'est de vous présenter en fait un peu comment fonctionne notre structure qui peut s'apparenter, si j'ai bien compris, à la structure de l'IMT. Donc, clarifier un petit peu la structure collaborative qui nous permet d'opérer dans le réseau de l'Université du Québec. Exposer plus précisément l'approche du GRIP, donc le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique. Et par la suite, enfin, vous présenter les principales ressources, même si je comprends que certaines sont diffusées dans vos milieux. Alors, je laisse la parole à Alain pour cette première partie. Merci. Donc, pour le soutien, si on veut, à la pédagogie universitaire, ce que je souhaitais faire, c'est commencer par faire un petit rappel du contexte actuel et un peu avant 2020, comment ça se passe chez nous. Dans le fond, le contexte de l'enseignement universitaire, de l'enseignement universitaire, c'est vraiment une pression accrue pour l'utilisation des technologies. La COVID a grandement contribué à accentuer cette pression-là. On avait quand même quelques initiatives de cours en formation à distance. On avait des cours en modalité hybride, en mode synchrone ou asynchrone. On avait de la co-modalité qui était offerte aussi pour certains cours. On a une participation accrue au développement de l'approche programme et des programmes par compétence. Donc, on est passé de plusieurs programmes qui étaient formulés en objectifs, qui sont maintenant rendus par compétence. L'offre de cours à distance hybride qui est là, de la formation continue qui est en lien avec la discipline puis les pratiques pédagogiques. Donc, on ne se concentre pas seulement sur la formation initiale. On a de la recherche qui doit être faite pour l'enseignant universitaire, ainsi que des services aux collectivités. Donc, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui dans ma tâche professorale, ça embarque dans services aux collectivités. Nos étudiants sont particulièrement hétérogènes. Quand on a fait le tour de table tout à l'heure, de mémoire, c'est Éric qui disait qu'il était étudiant à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'imagine qu'il ne voyage pas l'Europe Sherbrooke à toutes les semaines. On a des étudiants de vraiment tous les âges. Dans mon programme, ce sont beaucoup d'étudiants adultes qui vont jusqu'à 55 ans. J'ai un étudiant de doctorat qui va avoir 67 ans bientôt. Donc, c'est très hétérogène. Les parcours puis les besoins de formation sont donc variés parce que certaines personnes viennent compléter leur expérience de vie professionnelle avec des cours universitaires. D'autres viennent chercher une formation initiale. Puis, on a une augmentation des étudiants qui sont en situation de handicap ou avec des difficultés d'apprentissage. Malgré tout ça, on a 70 % de nos enseignants universitaires qui n'ont pas vraiment de formation en pédagogie. Dans le réseau de l'Université du Québec, on essaie de mettre en place, chacun dans notre établissement, une formation pour accueillir les nouveaux enseignants puis essayer d'améliorer la base pédagogique pour ceux qui n'en ont pas du tout. Nos enseignants ont nécessairement des parcours très variés et on constate que le manque de temps est un frein très puissant pour le développement des formations en pédagogie parce que ça devient comme un à-côté. Le temps pour se former comme enseignant universitaire est quand même un peu disponible. Heureusement, on a une cartographie qui nous permet d'avoir l'ensemble de ces services-là. Tu vas me changer la diapo, Marie, s'il te plaît? Merci. Donc, on est conscient que c'est écrit très petit en ce moment. L'objectif n'était pas de vous en faire la lecture ou de vous permettre d'en faire la lecture. Vous allez l'avoir en format plus facilement lisible une fois que ça va être déposé sur le site. Ce que cette cartographie-là présente, dans le fond, c'est l'ensemble des possibles en soutien pédagogique dans le réseau de l'Université du Québec, puis un peu à l'extérieur aussi. On est allé voir dans d'autres universités au Canada, en Europe, en Australie, aux États-Unis, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait. Mais on constate que, finalement, il y a une part du soutien qui appartient à l'institution, donc qui appartient à l'université ou à l'IMT ou peu importe le nom que l'institution porte. On a des centres de soutien pédagogique dans certaines universités. Dans d'autres, ce sont des comités de pédagogie. Donc, l'appellation varie un peu et le panier de services va varier aussi. Donc, les centres de soutien pédagogique vont avoir des services qui sont un peu plus étendus, qui vont habituellement assurer le développement stratégique du soutien pédagogique, qui vont permettre un accompagnement, soit par des tutoriels, des guides, des rencontres individuelles par des conseillers pédagogiques. On a un bloc formation qui va être offert habituellement. La possibilité d'avoir une assistance pour de l'évaluation, souvent de façon formative. Donc, quelqu'un qui pourrait venir dans ma classe, assister à mon cours, puis me faire une rétroaction sur ma manière d'enseigner. Donc, ça, ça peut être fait. Puis, un autre volet qui est couvert par les centres de pédagogie universitaire, c'est la valorisation du volet enseignement. Pour obtenir une titularisation pour les professeurs, il faut être performant en recherche. Et des fois, le côté enseignement est mis de côté un peu. Donc, les centres de pédagogie universitaire vont avoir ce mandat-là aussi de faire une valorisation. Quand les, pour ce qui est des comités de pédagogie universitaire, ce sont essentiellement des regroupements de professeurs et enseignants, chargés de cours, conseillers pédagogiques, maîtres d'enseignement, qui vont se regrouper de manière un petit peu plus informelle pour discuter de pédagogie. On a des enseignants, des futurs enseignants universitaires qu'on va essayer de prendre par la main dès leur arrivée en enseignement. On va aussi essayer de former nos étudiants de cycle supérieur qui souhaitent éventuellement avoir une charge au niveau universitaire pour déjà les former dans leur cursus universitaire en enseignement. Puis, on a des collaborations qui se font avec des partenaires à l'externe, des associations de conseillers pédagogiques, des partenariats qu'on peut avoir avec des organismes subventionnaires, avec des organismes qui vont faire de la diffusion, un peu comme l'IPU, par exemple, puis avec nos associations étudiantes qui peuvent donner vraiment un bon coup de main quand vient le temps de faire des revendications pour la valorisation du rôle de l'enseignant. Si on change de diapo, on va arriver à une présentation qui se rapproche davantage directement du GRIP. Il y a un soutien qui est vraiment reconnu. On a expérimenté particulièrement dans la dernière année à l'horizon de la COVID. Il y a un soutien pour la formation à distance qui a été mis en place d'une manière assez remarquable et rapide qui a permis de rallier ensemble les gens des bibliothèques, les gens des services des technologies, les gens des services aux étudiants, puis tout ça un peu coordonné en allant chercher l'expertise des gens du GRIP. Donc, ça a permis vraiment de faire une formation de qualité qui était ouverte à tout le monde en allant chercher l'expertise la plus pointue dans différentes spécificités de la formation à distance dans différents établissements. Donc, c'était une espèce du meilleur des deux ou des dix mondes, si on veut, pour créer la formation, pour le soutien à la formation à distance. Le GRIP, plus particulièrement, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique, utilise une structure que je pourrais appeler un peu hiérarchique, en ce sens qu'on est tous rattachés au réseau de l'Université du Québec. Il y a une loi au Québec qui est la loi sur l'Université du Québec, à laquelle ne sont pas soumises les autres universités. Au niveau du siège social, on a une professionnelle en charge de la coordination du GRIP, qui est une femme extraordinaire et qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, ainsi que dix établissements. Parmi les dix établissements, on a 24 membres actuellement, qui sont chacun nominés par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de chacun des établissements. On a aussi des conseillers pédagogiques ou technopédagogiques, puis des enseignants universitaires. On est à peu près en parts égales conseillers pédagogiques, technopédagogiques et enseignants universitaires. De la manière dont le GRIP fonctionne, c'est vraiment via un soutien qui est coordonné. Donc, on n'a pas de... À l'intérieur du GRIP, même si on est rattaché au siège social, puis qu'il y a une nomination qui est faite par les vice-rectorats, on est vraiment sur un même pied d'égalité. Donc, on est vraiment dans une structure de fonctionnement qui est horizontale. J'ai beau avoir le titre de président, ça veut juste dire que c'est moi qui anime les réunions. C'est à peu près le seul pouvoir que j'ai en tant que président dans ce groupe-là. C'est vraiment du travail collaboratif. Puis, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des professeurs, des chargés de cours, des conseillers pédagogiques qui travaillent ensemble. Il n'y en a pas un qui a le haut du pavé sur l'autre. Donc, ça, c'est pour le soutien coordonné. Si on regarde au niveau des différents projets qui sont tenus au niveau du GRIP, donc, on a déjà des rencontres, je dirais à peu près mensuelles. On en a six par année. Actuellement, on a un projet qui est à revoir le processus de nomination du GRIP. On est un peu victime de notre succès en ce sens qu'on a plusieurs collègues, professeurs qui, avec le temps, s'intéressent de plus en plus à la pédagogie universitaire qui aimeraient joindre le groupe. On veut essayer de garder ça fonctionnel et pas trop gros pour être capable d'avoir des discussions puis d'avancer. Donc, on est à revoir la manière dont on va nommer les gens au GRIP. pour être capable de fonctionner. On a des projets de développement de ressources pédagogiques. Je dirais que c'est peut-être ça notre plus gros volet. Donc, on a un projet qui s'appelle, qui est de formation de capsules, donc enseignée à l'université. C'est une formation de base en pédagogie universitaire. On a une communauté d'apprentissage en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, on a eu, dans la dernière année, on a eu cinq rencontres d'une communauté d'apprentissage. On a des webinaires qui sont offerts environ aux six à huit semaines. On a un bulletin de veille qui présente différentes lectures choisies. On a notre publication phare qui est le tableau. Donc, c'est un partage de bonnes pratiques au niveau de la pédagogie universitaire. Donc, c'est le tableau, je crois, qui est référé sur le site Innovation pédagogique, duquel M. Briand parlait tout à l'heure. On a notre cartographie des services pédagogiques que je vous ai présenté en tout petit il y a quelques diapos. Je vais passer par-dessus les projets de recherche pour aller à la diffusion de la collaboration autres. Donc, on a notre site web pédagogie universitaire qu'on essaie de garder vivant. On utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire la diffusion. On a une infolettre qui va sortir environ aux huit semaines aussi. On essaie de la sortir à peu près en même temps que le tableau. Donc, on utilise l'infolettre pour annoncer le tableau. Puis, ensuite, de diffuser les autres nouveautés. On a un colloque qu'on a organisé dans les dernières années. On devait présenter un symposium à l'AIPU à l'Université Laval en 2020. Ça a été annulé. On est en train de regarder, voir à quel endroit on pourrait replacer ce qu'on voulait présenter dans le cadre du symposium. Dans le fond, c'était de présenter un peu le GRIP, les projets qu'on mène, puis notre mode de fonctionnement collaboratif. Donc, on vous présente en une demi-heure, trois quarts d'heure, notre symposium d'une journée pour aujourd'hui. Ensuite, on a un partenariat avec la communauté des professionnels et professionnelles de pédagogie universitaire du Québec. Donc, c'est un regroupement de conseillers pédagogiques au Québec. Donc, on a plusieurs personnes qui sont membres de la communauté des professionnels en pédagogie et du GRIP. Puis, on a sur le côté, on a deux projets de recherche. Un qui porte sur le manuel numérique, puis un sur un référentiel d'intervention des conseillers pédagogiques universitaires. Donc, ce sont des petits projets de recherche pour lesquels il y a peu de financement. Un peu de financement qui arrive directement du siège social de l'Université du Québec. Le fait qu'on travaille beaucoup avec la visioconférence, ça diminue sensiblement les frais qui étaient associés à hébergement, déplacement, frais de séjour. Puis, les conseillers pédagogiques et les enseignants sont particulièrement généreux de leur temps dans le cadre de ces projets de recherche-là. Donc, tout le monde ajoute ça un peu à sa tâche. On n'a pas de professionnels ou d'étudiants qui travaillent avec nous sur ces projets de recherche-là. Ce qui nous permet de garder ça avec des budgets tout près du zéro. Concernant l'ouverture et le partage, ce qu'on souhaitait vous partager, en fait, avec ça, c'est pourquoi on est beaucoup en mode ouvert et en mode partage. D'abord, parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait réinventer la roue, à moins de se promener avec une charrette avec des roues carrées. Ça fonctionne déjà bien. Donc, si on peut tabler sur ce qui existe déjà pour construire, ça nous permet d'aller plus loin. Il y avait un petit adage qui disait « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » C'est un peu avec cette philosophie-là qu'on essaie de travailler. Marie-Michel a annoncé les valeurs de l'Université du Québec un peu plus tôt en parlant d'accessibilité, en parlant d'ancrage, en parlant d'innovation. Cet ancrage-là, on va le chercher dans ce qui existe déjà, puis on essaie de construire par-dessus, d'ajouter une pierre à l'édifice, plutôt que de toujours construire un rez-de-chaussée ou un sous-sol. Donc, ça permet d'avoir un édifice qui va grandir avec le temps. Je ne vous apprends rien quand je vous parle de l'IMT Atlantique, qui a pour ambition de conjuguer le numérique, l'énergie et l'environnement pour transformer la société et l'industrie par la formation, la recherche et l'innovation. Je dirais qu'on se rejoint sur les points essentiellement de la formation, de la recherche et de l'innovation, parce que ce qu'on crée, dans le fond, avec le GRIP, ce sont des ressources pour donner de la formation. On a quelques projets de recherche et on essaye d'innover. Pour être en mesure d'innover, nécessairement, il faut s'appuyer sur ce qui a déjà été fait par le passé. Sur la diapo suivante, dans le fond, ce que cette ouverture et partage-là nous permettent, c'est vraiment une mise en commun de l'expertise. Comme je vous parlais tout à l'heure, pour le soutien en formation à distance, on est allé chercher un expert en design web, on est allé chercher un expert en formation à distance, un expert pour la création de capsules vidéo, des experts de contenu sur la présence qu'il faut avoir avec les étudiants. Donc, ça, ça nous permet vraiment d'aller plus loin. Puis, il y a même une ouverture qui a été faite dans les dernières années à la collaboration avec des universités qui sont hors du réseau de l'Université du Québec, entre autres pour le projet de recherche sur l'intervention des conseillers pédagogiques. Donc, on a une collègue qui est à Rennes 2 qui nous donne un coup de main dans ce projet-là. Je vous dirais que la COVID a été une opportunité extraordinaire pour le développement de ressources, essentiellement tout ce qui touche au numérique et la formation à distance. Un autre élément qui vient nous apporter un soutien supplémentaire ou orienter un peu notre façon de fonctionner, c'est que les organismes subventionnaires au niveau du Québec puis au niveau du Canada exigent de plus en plus des publications qui sont en libre accès. Parce que nos gouvernements souhaitent que les éléments issus des recherches soient accessibles le plus rapidement possible pour justement enrichir la base de connaissances dans différents domaines, ce qui nous amène à essayer d'aller aussi de notre côté vers des ressources en accès libre. Il existe quelques initiatives, entre autres la fabrique des ressources éducatives libres. Donc, les liens sont là. L'idée, ce n'était pas nécessairement de vous présenter chacun de ces éléments-là. Il y a le dernier rapport Horizon qui a été publié chez Educose qui parle aussi de la pertinence puis de l'importance de développer des ressources en accès libre. On utilise des licences Creative Commons. Habituellement, on essaie d'utiliser pratiquement la plus ouverte. Puis, on utilise aussi les réseaux sociaux. L'ensemble de ces éléments-là fait en sorte qu'on a développé une culture de collaboration qui est placée proche de l'importance du libre accès. Puis, on constate un peu de réticence. Je vous dirais, la réticence qu'on retrouve le plus, c'est quand on est à travailler avec des collègues, par exemple, qui sont habitués d'intervenir dans les champs du génie ou un peu en sciences de la gestion, marketing, business school, parce que souvent, il y a des brevets qui vont être associés aux fruits de leur recherche. Donc, c'est là le travail peut-être conjoint ou sur lequel on peut se rejoindre parce que vous travaillez aussi avec des ingénieurs. Puis, la culture fait en sorte qu'on essaie de garder chacun pour soi nos découvertes parce que ça peut venir à un brevet, puis il y a des avantages financiers qui peuvent venir avec ce brevet-là. Quand on est dans la préparation ou la publication d'ouvrages qui portent sur la pédagogie, dans le fond, l'idée, c'est pour améliorer l'enseignement. Il y a peu de brevets qui sont associés à ça. Donc, on tombe dans une culture qui est différente. Parce que meilleur va être la pédagogie, meilleur va être l'enseignement, meilleur va être l'apprentissage, meilleur risque d'être les résultats des étudiants qui vont faire de la recherche, puis des profs qui vont embaucher ces étudiants-là. Donc, c'est peut-être ça le chemin qu'on peut faire pour essayer de convaincre les gens de se tourner vers une culture de collaboration pour avoir des éléments qui sont plus en accélèbres ou plus facilement partagés. Donc, on va vous présenter quelques-unes de ces ressources-là qui ont été développées au fil des années. Marie-Michel va pouvoir nous repartager son écran, puis nous amener naviguer sur le web un peu. Oui, et vous retrouverez tous ces éléments-là. Vous les retrouverez sans problème dans la présentation par la suite. Là, je trouvais ça plus agréable qu'on voyage ensemble à travers les différents sites. Donc, actuellement, vous devez voir le site web de la pédagogie universitaire. Sans doute que, bon, pour certains, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais sinon, je vous amène juste un bref tour d'horizon des différentes ressources qui ont été nommées par Alain tout à l'heure pour vous montrer aussi. Tout se retrouve sur le site, mais c'est peut-être pas tout le temps évident de le retrouver. Donc, le site web de la pédagogie universitaire sert vraiment de lieu de diffusion, de vitrine à toutes les ressources qui sont développées par le GRIP, qui viennent finalement, qui visent à soutenir l'apprentissage et l'enseignement en pédagogie universitaire. Donc, on partage des valeurs d'innovation, de partage également et de soutien, ce qui s'inscrit bien dans les valeurs du réseau de l'Université du Québec. Le site web a été revu il y a quelques années, deux ans tout au plus, et il est maintenant structuré selon les dix grandes thématiques que vous voyez, donc de soutien FAD, et là, ça doit être la onzième, en fait, soutien FAD, jusqu'à scénarisation pédagogique, parce que soutien FAD, on l'a bien sûr ajouté au courant du mois de mars dernier. Donc, sur le site web, justement, si je vais par onglet, dans le à propos, vous trouverez l'ensemble des gens qui composent le GRIP, là, je n'irai pas faire le tour, mais vous allez pouvoir apprécier la diversité de conseillers pédagogiques, conseillers technopédagogues, professeurs également, là, qui siègent sur le GRIP. L'onglet soutien FAD 2020 a été ajouté, comme je l'ai dit, en mars dernier. C'était vraiment pour faire face à la situation liée à la COVID. On s'est dit, bon, il y a de l'information qui fuse de partout. On avait un intérêt à vouloir rassembler des ressources qui nous semblaient pertinentes, et on les a répertoriées sous forme un peu de foire aux questions pour permettre à tout un chacun de se repérer selon une question précise, parce qu'on a tellement été submergés de ressources que ça devenait plus difficile de départir celles qui étaient pertinentes de celles qui l'étaient moins. Donc, on a offert ce service-là, si vous voulez, pour l'ensemble des établissements. Puis, comme certains établissements faisaient également cet exercice-là, bien, on répertoriait leurs ressources également. Dans soutien FAD, ce qui a été réalisé aussi, on a, la situation a bien sûr fait émerger le besoin de s'intéresser au bagage numérique des étudiants qui n'avaient pas choisi nécessairement de se tourner vers la formation à distance. Donc, on a réalisé une infographie dite interactive qui permet de bien venir sensibiliser. L'objectif de cet outil-là est vraiment de sensibiliser aux différents défis que peut rencontrer l'étudiant universitaire dans son contexte d'apprentissage à distance. Et ça, sur le plan de l'accès aux technologies, de l'apprentissage plus en termes de compétences technologiques, ou même de l'agir, donc tout le transfert qu'on peut réaliser sur les autres dimensions qui peuvent se retrouver dans la compétence numérique. Donc, cet outil-là était destiné aux enseignants universitaires. Quand je dis enseignants universitaires, c'est maître d'enseignement, personne chargée de cours ou toute autre appellation, et bien sûr professeur, et toute autre personne aussi qui interagit auprès de l'étudiant. Donc, Alain l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu un gros effort qui a été fait. Le GRIP a été reconnu comme une expertise de pointe dans l'ensemble des actions qui ont été réalisées pour faire face à la situation de la pandémie. Cet outil-là a été réalisé en collaboration avec des conseillers aux services aux étudiants, avec des bibliothécaires, avec des professeurs, bien sûr, et des spécialistes en technologie. Donc, on a vraiment voulu représenter le point de vue et les enjeux qui ressortaient sur les différentes tables. Également, ça a été l'occasion, à l'initiative de certains professeurs, de créer un groupe Facebook qui a été appelé Le Nœud pour le noyau pour l'enseignement universitaire à distance. Donc, hébergé à partir de notre page Facebook, Le Nœud se veut en fait un lieu de discussion très informel dans lequel les enseignants universitaires du Québec étaient invités à se joindre. Et quand je dis universitaire, on a aussi des gens des milieux du collégial. Donc, tout ce qui est postsecondaire. Et là, il y avait échange de ressources, questions, réponses. Donc, vraiment pour offrir un soutien supplémentaire à ceux qui en auraient besoin, puis répondre rapidement à des questions. Parce qu'on sait que les centres de pédagogie étaient complètement submergés et débordés pour faire face à la demande en fait liée à la COVID. On a également réalisé, il y en a un seul qui est actuellement diffusé. C'est un avis du CRIP qu'on a appelé. Donc, c'est des enseignants universitaires qui se sont positionnés sur une question bien précise. Je vais vous le montrer. Donc, qui portait sur la participation étudiante. Donc, c'est sous forme un peu d'éditorial, mais bien appuyé par la recherche. Donc, ici. Donc, le premier était sur l'implication des étudiants en contexte de formation à distance, un peu à l'image du tableau. Un format HTML qu'on peut également télécharger en PDF. Donc, une réflexion qu'ils portent avec un cadre théorique pour soutenir et certaines conditions et recommandations qui sont suggérées. Donc, ça, c'est un premier avis. Ce sont vraiment des projets qui ont émergé pour faire face à la situation actuelle. On en a un prochain qui devrait sortir sur l'évaluation. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à surveiller nos réseaux sociaux. Enfin, je crois que vous connaissez bien le tableau. C'est grâce au tableau qu'on a pu créer déjà ce lien entre vous et nous. Donc, un tableau qui est une publication six fois par année, je ne vais pas dire mensuelle. Donc, des thématiques qui sont vraiment en lien avec la pédagogie universitaire. Ça se veut un partage de bonnes pratiques entre enseignants universitaires. Donc, c'est toujours un enseignant universitaire, une personne chargée de cours qui partage en fait sur un thème donné. C'est certain que là, dans le contexte actuel, on priorise beaucoup tout le contexte formation à distance parce que c'est là où les besoins se trouvent. Mais sinon, on retrouve des tableaux qui sont attachés à l'ensemble de nos grandes thématiques. On retrouve également les webinaires. Les webinaires sont offerts à raison de quatre fois par année. Le dernier, vous avez été offert, en fait, qui a été diffusé dans le cadre de vos réseaux sociaux ou du moins de votre liste de diffusion qui portait sur la supervision des stages en temps de COVID. Donc, réalisé par Mathieu Petit et Lucie Dionne qui illustrent bien ici la collaboration qui va parfois au-delà du réseau de l'Université du Québec. Mathieu Petit est enseignant universitaire à l'Université de Sherbrooke et Lucie Dionne à l'UQAR dans notre réseau, donc on est toujours ouvert à la collaboration avec d'autres enseignants, d'autres universités. Ça, ce n'est vraiment pas une contrainte dans le cadre de nos travaux. Alain a mentionné tout à l'heure la veille où les lectures choisies. On retrouve ici trois fois par année un bulletin de veille dans lequel les veilleurs, ce sont des gens du GRIP qui sont amenés à présenter une publication récente. Ils en font un petit résumé et également, ils proposent une appréciation de cet article scientifique-là. Donc, en bref coup d'œil, on peut rapidement prendre connaissance de ce que l'article propose et de comment on pourrait l'appliquer dans nos contextes. Si je me sauve du site web Pédagogie universitaire, c'est pour vous amener sur le site Enseignants à l'Université qu'Alain a mentionné tout à l'heure qui est un des grands projets qui a été réalisé par l'Université du Québec dans les dernières années et qui est toujours en cours de réalisation. On a actuellement cinq modules d'auto-formation qui sont proposés à la communauté, qui sont accessibles à tous. Vous avez ici les thèmes des modules qui sont actuellement en ligne, donc concepts et compétences de base en pédagogie, encadrement des étudiants, évaluation des apprentissages, scénarisation pédagogique et éducation inclusive. Donc, il est proposé en trois heures environ de réaliser chacun de ces modules. Et par la suite, vous pouvez même obtenir un badge pour chacun des modules qui sont réalisés. Donc, c'est vraiment une auto-formation en ligne. Pour les gens de réseau de l'Université du Québec, on avait offert un accompagnement humain, si vous voulez. Donc, la communauté de pratique dont parlait Alain tout à l'heure, ça nous a permis pour chacun des modules d'offrir un accompagnement supplémentaire. On l'a réalisé à titre de projet pilote, d'abord avec les gens de l'Université du Québec, mais on va se pencher sur la question, est-ce qu'on peut ouvrir davantage cette formule de communauté d'apprentissage? Actuellement, deux autres modules sont en cours, un sur l'accompagnement des étudiants en cycle supérieur et un sur la formation à distance. Donc, le premier sur l'accompagnement devrait sortir cet hiver et formation à distance, j'hésiterai à me prononcer tout de suite sur une date. Au terme des réalisations du GRIP, eh bien, parfois, on désire aussi aller un pas plus loin, mener un petit peu plus loin dans ce qui a été réalisé. Puis c'est ce qu'Alain a fait avec un collègue. Donc, au suite d'un colloque qui a été réalisé en 2015, ils ont réuni les différentes personnes qui avaient participé au colloque du GRIP et d'autres personnes, d'ailleurs, qui se sont jointes pour rédiger cet ouvrage collectif « Construire l'expertise pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur » qui est rendu disponible gratuitement en format PDF sur le site web des presse de l'Université du Québec. Donc, on retrouve à l'intérieur de cet ouvrage, bien sûr, qui s'adresse aux enseignants, au conseil pédagogique, administrateurs, différents thèmes qui traitent de l'enseignement universitaire supérieur. Également, en tant qu'ouvrage libre et ouvert, on a réalisé dans le cadre du projet sur les manuels numériques, un guide de conception et d'utilisation du manuel numérique universitaire qui présente, en fait, qui est une réalisation collaborative entre différents acteurs, auteurs répartis dans l'ensemble des établissements du réseau de l'Université du Québec, donc qui nous permet de porter un regard sur ce que c'est la conception d'utilisation, pardon, la conception du manuel numérique et comment on peut bien l'utiliser en contexte pédagogique. Donc, cet ouvrage-ci, il est pensé qu'on puisse le revoir, donc qui a été lancé en 2014, revu en 2013, revu en 2014, puis on est en train de travailler à une nouvelle édition, là, possiblement pour 2021. Alors, je crois que ça fait le tour très rapidement de l'ensemble des ressources dont on voulait vous partager ce matin, puis pour bien vous illustrer également que l'ensemble de ces ressources-ci ne serait pas possible si ce n'était pas la mise en commun de l'ensemble des personnes qui ont collaboré. Le GRIP est composé, Alain l'a mentionné, de conseillers pédagogiques, conseillers technopédagogiques et bien sûr d'enseignants universitaires. C'est la mise en commun de tous ces points de vue-là et également des enjeux qui sont vécus dans chacun des établissements qu'on arrive à créer des ressources qui rejoignent aussi plusieurs personnes et qui peuvent être réutilisées dans différents contextes. Donc, il nous reste une dizaine de minutes, donc c'est si on avait prévu un petit moment d'échange avec vous, donc je ne sais pas si après, c'est toutes ces informations, vous avez des commentaires ou des questionnements. Déjà, un grand merci pour ce vaste panorama avec cette dimension d'ouverture qui est effectivement importante et qui clairement vous permet d'aller plus vite, plus loin. Peut-être pas plus vite, mais plus loin. Donc, vu qu'on n'est pas très très nombreux, alors on peut évidemment poser les questions par la conversation, par le chat, pour parler français. Soit, je pense qu'on peut lever la main, je vois qu'il y a une main levée et quelqu'un qui a l'habitude de utiliser Zoom, il s'appelle Michel Briand et je vous propose de l'écouter. Alors, je vais essayer parce que mon micro n'est pas forcément extraordinaire. Ce qui me frappe, c'est justement le choix de la coopération ouverte et qui n'est pas du tout le cas en France. C'est-à-dire que la plupart des universités développent des ressources qui sont réservées aux gens de l'université. Donc, en visant personne, parce que c'est vraiment la règle générale. Et comment expliquer que vous ayez réussi justement au Québec à rentrer dans cette logique-là, alors qu'en France, on est plutôt en schizophrénie. Les chercheurs publient sur Halle de manière ouverte. Mais pour ce qui est des ressources pédagogiques et des contenus de cours, il y en a quelques-uns qui partagent, je ne dis pas, mais c'est rarement partagé. Et par exemple, un étudiant de l'université de Brest n'a pas accès du tout aux ressources pédagogiques de l'université de Rennes ni de Nantes ni d'ailleurs. Donc, on n'a pas cette culture de la coopération qui est développée de façon majoritaire en France. Peut-être n'y avez-vous pas suffisamment goûté. En ce sens que vous avez parlé un peu de contenu de cours, je vous dirais que là-dessus, les gens sont un peu plus chauvins. Par contre, pour ce qui est de partager des trucs, partager des applications, partager des modes de fonctionnement, les gens sont assez ouverts à les partager parce que ça n'en fait pas un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que moi, comme prof à l'UQTR, je n'ai pas avantage nécessairement à ce que les cours de mon collègue à Rimouski, ils soient moches. Il y a trop de distance. Il y a 450 kilomètres entre Rimouski et Trois-Rivières. Donc, l'étudiant de Rimouski ne viendra pas à Trois-Rivières de toute manière. Puis, l'avantage qu'il y a, c'est, moi, je vais proposer une amélioration. Mon collègue à Rimouski va l'essayer. Il va la bonifier. Il va me la repartager. Donc, il y a toujours un retour sur investissement sans qu'il soit nécessairement conscientisé. mais il y a un retour sur investissement qui est pratiquement toujours présent. Puis, je dirais que souvent, le retour va être plus grand que l'investissement que chacun y fait. C'est un peu ça, la force qui vient de ce partage-là. Et j'ajouterais, comme on l'a mentionné, ça fait partie des valeurs de l'Université du Québec de fonctionner de cette façon-là. Et ce n'est pas seulement que le réseau ou le secteur de la pédagogie universitaire qui travaille comme ça. Tous les autres secteurs, les bibliothèques ont été assez pionnières également dans ce contexte de collaboration-là, de mettre en commun toute leur expertise, de travailler ensemble. Actuellement, ils travaillent sur un projet de plateforme pour l'ensemble des universités du Québec. Donc, vous voyez que la collaboration dépasse aussi le réseau de l'Université du Québec. Donc, s'assurer d'offrir aux étudiants aussi des ressources qui sont, comme le disait Alain, de qualité et qui sont comparables d'un établissement à l'autre. Il ne faut pas oublier non plus... Oui, on va vous laisser la parole, M. Tanguy, ensuite. Il ne faut pas oublier que les professeurs, les chargés de cours au Québec sont payés par le gouvernement. C'est paragouvernemental. Globalement, les profs d'université vont avoir un salaire qui est plus élevé que 70 % de tous les autres travailleurs de la province. Donc, on est un service public. Donc, c'est un peu... C'est un peu sous-entendu que ce qu'on offre comme prestation de service ou ce qu'on crée ait un petit côté public aussi. L'enseignement supérieur en France est largement public et c'est, semble-t-il, c'est sous-entendu mais je crois qu'on est amené à le rappeler assez souvent pour pouvoir effectivement le conscientiser parce qu'il y a effectivement une limite de conscience comme le faisait remarquer à Michel. Mais merci pour ce témoignage. Donc, vous disiez qu'Éric Tanguy avait envie de prendre la parole. Je ne sais pas comment vous avez vu ça mais bienvenue, Éric. J'ai vu un petit... Enlevez la main. Je ne la vois pas. Non, mais je voulais effectivement... En France, c'est effectivement un service public les universités mais peut-être que la structuration dès le départ d'un réseau d'universités comme celui du Québec est une structuration différente d'avoir des établissements relativement cloisonnés parce qu'en fait, si j'ai bien compris, on vous a demandé de par ce réseau de coopérer entre établissements dès le départ. Oui, la naissance du GRIP et en fait, la naissance du GRIP est venue d'une volonté de réseautage des différents membres des différents établissements. Puis, on a eu une écoute de la part du siège social. Mais même si on est regroupé dans un réseau, chacun des établissements a son rectorat, chacun des établissements est relativement indépendant. Puis, le siège social nous donne un coup de main pour faire de la coordination quand on a des projets comme celui du GRIP où on souhaite se réseauter. Puis, je vous dirais qu'avec la communauté des professionnels en pédagogie universitaire, cette collaboration-là sur ce qui touche les enjeux pédagogiques a tendance à s'ouvrir à l'extérieur du réseau de l'Université du Québec aussi. On a des collègues de Sherbrooke, on a des collègues de l'Université Laval, de l'Université de Montréal. Je ne sais pas si on a plusieurs collègues des universités anglophones, McGill, Concordia, Bishop aussi. Je suis moins certain pour les universités anglophones. Mais les autres collègues francophones, il y a vraiment une belle collaboration qui est en train de continuer de se développer. Là, maintenant, c'est Angelo qui a levé la main. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'ai eu la chance de connaître votre site internet parce que j'ai fait mon post-doc à l'UQAM, justement, et j'ai eu une charge d'enseignement et mes collègues m'ont envoyé immédiatement regarder ce qu'ils vous proposez dans votre site. Donc, je pense que déjà, c'était quand même quelque chose de très massifier, reconnu aussi au sein des enseignants. Moi, j'ai un rôle au sein de l'IMT qui se rapproche peut-être au rôle de Marie-Michel et avec d'autres types d'action aussi. Mais il y a cette idée de faire la coordination entre les services pédagogiques des différentes écoles. Nous, on est un peu plus petits, donc il y a huit écoles, mais c'est des écoles avec 2000 étudiants, donc on ne fait pas les poids. Donc, j'ai une question tout d'abord avec… C'est surtout lié à la motivation des enseignants pour rejoindre les grippes. Comment vous dites qu'il y a ce processus de nomination ? Donc, il me semble qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il gagne en enseignant-chercheur à vous rejoindre ? Est-ce qu'il y a une décharge d'enseignement ou il le fait de façon bénévole en prenant un peu plus de temps que peut-être il va délaisser de ses recherches pour justement travailler pour les collectifs ? Et ensuite, quel type de profil ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des profs en sciences de l'éducation ou c'est des profs de différents domaines ? Donc, nous, on a principalement dans notre cas des profs liés à l'ingénierie, donc des profs en informatique ou en mécanique, etc. Et on n'a pas d'enseignants en sciences de l'éducation. Donc, éventuellement, si vous avez la formule d'inviter des profs qui ne sont pas nécessairement liés à cette spécialité ou à cette spécificité des sciences de l'éducation. Et ensuite, là, je vois que vous avez monté rapidement un espace d'échange pendant la COVID, donc les nœuds. Et nous, on a une difficulté à faire, justement, échanger les profs. Et donc, comment vous faites cette animation ? Est-ce que c'est vraiment les profs qu'eux, tous seuls, ils vont faire cette animation ou il y a derrière un accompagnement ? Comment ça s'organise tout ce type d'espaces d'échange pour créer une communauté ? Voilà mes questions. Je vais peut-être commencer par celle que je peux répondre puis je laisserai Alain plus du côté des enseignants universitaires. Je vais répondre à la dernière. Donc, tout ce qui est diffusion dans les établissements, on s'attend un petit peu à ce que ça repose sur le rôle du membre du GRIP. Donc, il y a aussi un porteur dans son établissement pour ramener les projets, les différentes ressources qui sont développées. Donc, le nœud, par exemple, est vraiment né à l'initiative d'enseignants universitaires puis rapidement, chacun dans leur réseau, ça a pris quelques jours et on avait déjà, tantôt, je pense qu'on voyait 285 membres qu'on a rejoints assez rapidement. C'est certain que l'animation d'un site comme ça nécessite une animation. Dès le début, il y a un fort engouement. Après, il faut relancer un petit peu parce qu'on est submergé aussi par différentes autres initiatives. Mais il reste que chacun des... Le GRIP vit dans chacun des établissements grâce à ses membres. Et les membres, le processus de nomination, ça, c'était la première question, on est en train de le mettre en branle parce qu'effectivement, dans les dix dernières années, ce n'était pas vraiment un problème. Ça allait plus au cas par cas. Les gens arrivaient sur le GRIP, manifestaient leur intérêt à participer au GRIP, en parlant avec leur vice-recteur et donc là, ils étaient ajoutés lorsque quelqu'un quittait. Donc, on avait à peu près une représentation d'un conseiller pédagogique ou technopédagogique et enseignant universitaire par établissement. On est un groupe d'environ 25. Donc, certains établissements en ont deux ou trois, mais c'était vraiment basé initialement sur la base du financement qui nous permettait de se déplacer. Cette année, bon, le financement sera peu utile. mais tout de même, cette façon de faire-là allait rondement, mais comme le GRIP prend de plus en plus d'importance parce que d'un côté, puis Alain pourra confirmer tout à l'heure, les enseignants universitaires rentrent davantage ça dans leur portrait ou leur profil, leur dossier d'évaluation, alors que les conseillers pédagogiques, c'est vraiment du côté de leur tâche, ça prend l'approbation du supérieur et c'est un peu pour ça qu'on demande que la décision soit toujours validée par le vice-rectorat. Donc, chacun participe, c'est un peu deux entrées différentes si on veut qu'ils soient professionnels ou professeurs puis peut-être qu'Alain, tu veux juste confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Oui, puis pour les professeurs, on n'a pas juste des professeurs en sciences d'éducation, on a, parmi les établissements du réseau, on en a un qui est l'école de technologie supérieure, donc c'est 100% ingénieur. Le collègue, le collègue conseiller pédagogique qui est là, c'est un ingénieur, c'est un pilote d'avion, il est très actif. On a un autre établissement qui est l'INRS, donc un institut en recherche scientifique qui touche l'environnement, les sciences de l'eau, entre autres, qui sont présents autour de la table, donc on est capable d'avoir de ces gens-là. Je pense que la motivation principale vient du fait de, d'abord, un intérêt pour l'enseignement. Ce sont tous des gens qui aiment enseigner, puis qui ont le désir d'améliorer leur enseignement. Ce sont pas des, ce sont des enseignants qui aiment avoir de l'interaction avec les étudiants, qui aiment voir que les étudiants font des apprentissages, que les étudiants ne sont pas, ça ne sont pas horrifiques pendant les cours. Donc, je pense que ça, ça devient des motivations supplémentaires. Puis quand les enseignants voient que les étudiants sont en mesure de faire des meilleurs apprentissages si eux modifient leurs pratiques pédagogiques, bien ça devient gagnant pour l'enseignant parce que les étudiants sont meilleurs. Puis là, il y a un souci de performance qui embarque avec ça aussi. On va envoyer nos étudiants dans des concours en génie. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, si mes étudiants font des meilleurs apprentissages, ils ont plus de chances de bien se classer dans des concours. Si l'étudiant se classe bien dans des concours, bien oui, c'est la faute de l'étudiant, mais il y a un rayonnement qui rejaillit sur le CV du prof aussi. Donc, peut-être que cet appât, si on veut là, de la reconnaissance peut être un levier intéressant pour améliorer les gens, améliorer leurs pratiques pédagogiques puis à les intéresser à la pédagogie universitaire. Je vois toujours la main d'Angelo qui est levé, mais... Il faudrait que je... Il faudrait peut-être la réveiller. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des intérêts, des doutes ? Des propositions ? Des avis ? La question pourrait être comment on peut s'inspirer d'une manière ou d'une autre de ce modèle pour essayer de travailler un peu plus entre établissements universitaires et de mutualiser un peu plus ? C'est une question à laquelle je n'ai bien sûr pas de réponse. Sinon, ce n'est pas une question. Sinon, c'est une question de rétablir et que ça n'a aucun intérêt. En fait, peut-être un des facteurs, puis ce n'est vraiment pas pour m'envoyer des fleurs, pas du tout, mais je crois que le fait qu'il y ait une personne qui soit en charge de coordonner les efforts de toutes les autres personnes qui vont nourrir ce projet-là est assez essentiel parce qu'on l'a vu par le passé, puis ça a été souligné, au sein du GRIP, l'importance d'avoir quelqu'un qui assure le leadership dans l'ensemble de ces projets-là parce que sinon, avec tout le bon vouloir de toutes ces personnes qui sont autour de la table, ça risque de peut-être justement avoir un engouement dès le départ, mais par la suite, on est tous pris chacun de notre bord. Donc, le siège social, ce rôle-là de soutenir l'expertise et la collaboration dans les différents secteurs, donc c'est un peu à nous que revient cette tâche-là de faire vivre et de permettre finalement que ça continue de vivre au fil des années et que les projets soient toujours plus présents. C'est sûr que le volet subventionnaire aussi peut venir aider à un certain point, mais comme Alain l'a mentionné, on fait tout à distance, donc cette année même, je pense que notre bilan, on a retourné plusieurs sommes qui avaient été engagées pour des projets, mais on a réussi à tout réaliser à distance par Zoom, chacun dans notre coin du Québec et à donner des résultats. Nous sommes tous intéressants, très intéressants. Angelo disait tout à l'heure, est-ce que les profs, il y a un allègement de tâches? Non, il n'y a pas d'allègement de tâches. Ça devient, dans notre volet professoral au Québec, il y a la composante recherche, il y a la composante enseignement, il y a une composante direction pédagogique, puis il y a une composante qui s'appelle service à la collectivité qui peut occuper entre 5 et 20 % selon ce que le prof décide de mettre dans sa tâche. Donc, dans mon cas, ça embarque dans mon volet service aux collectivités, mais en même temps, j'y vois beaucoup de retombées sur mon enseignement aussi. Donc, c'est quelque chose que je ferais de toute manière pour améliorer mon enseignement. Là, en le faisant avec le GRIP, c'est plus facile, c'est plus intéressant de le faire de cette manière-là que d'essayer de me former tout seul devant mon écran puis en allant visiter puis butiner sur différents sites pédagogiques. Oui, pour réagir à la question d'Éric tout à l'heure, je pense que la pédagogie, par l'exemple, est utile. C'est-à-dire que part du moment les webinaires du GRIP sont ouverts, en les faisant connaître en France, on montre qu'on peut suivre des webinaires organisés par d'autres et qu'aussi, quelque part, si Wikipédia continue à exister alors qu'Encarta est mort, c'est que la collaboration, c'est de l'efficience. Et quand on voit la grande richesse et la diversité des ressources produit par le GRIP parce qu'il y a collaboration, ça pose question. C'est-à-dire que est-ce qu'on va rester dans un système où l'Université de Lorraine fait ses trucs, l'Université de Strasbourg fait les siennes, se demande les siennes et tout reste fermé. Et là, on est mort. Donc, c'est beaucoup moins efficace. Donc là, je crois qu'en faisant connaître l'efficience de la coopération, on arrivera à convaincre nos dirigeants qu'en coopérant, on est tous plus riches et plus heureux. Il y a Christian qui plus soit dans le chat en rappelant qu'à Strasbourg, on fait tout mieux. Je ne peux que le suivre sur ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une partie du mot pour notre amie Alsacienne. Tout à fait la France. Pardon ? Non, je blaguais en disant que ce n'était plus tout à fait la France à Strasbourg. Si, ça fait partie des rares personnes qui ont choisi d'être français à une certaine époque. Ce que ne peuvent pas dire beaucoup d'autres régions en France. J'avais une petite question. En fait, là, vous nous avez présenté beaucoup de choses que vous proposez et que vous offrez, ce qui démontre une activité importante. Dans les choses qui m'interpellent, notamment ce que disait Michel au début de la discussion, c'était en fait les gens travaillent dans leur établissement et d'abord et avant tout dans leur établissement. Alors, à la fois, il y a cette habitude de travailler de manière cloisonnée et à la fois dans tout ce qui est support pédagogique, il y a cette question de proximité que vous avez plus ou moins soulignée dans la discussion. Et en fait, je me demandais du coup quel était l'équilibre, comment vous trouviez l'équilibre entre l'action locale dans les dix établissements et l'action coordonnée dans le GRIP ? Comment vous articuliez ça ? Et j'aurais une deuxième question sur ces questions d'articulation. Donc, vous proposez beaucoup de choses qui doivent être réutilisées dans différents contextes. Mais inversement, comment vous organisez ? Est-ce que vous avez des pratiques pour réutiliser l'expertise ? Comment vous réutilisez l'expertise extérieure ? Voilà, pour dire ça de manière très courte. Est-ce que ça se fait uniquement en faisant venir des gens et en les faisant présenter ou est-ce qu'il y a d'autres modes de réutilisation ? Parce que l'ouverture, c'est aussi la réutilisation. Pour répondre à la première question, l'équilibre entre le cloisonnement puis le partage, je vous dirais, qui se fait un peu dans un mode d'adéquation besoins-ressources. Je vais vous donner un exemple. Lors de notre dernière rencontre la semaine dernière, on a une collègue dans un établissement qui est en train de mettre en place une espèce de sondage pour voir les besoins pédagogiques des professeurs. Donc, une conseillère pédagogique qui veut faire un sondage sur les besoins pédagogiques des profs et elle dit qu'elle doit monter un questionnaire. Juste en posant la question au collègue, il y a-tu un collègue qui a déjà fait un questionnaire de cette nature-là qui serait prêt à le partager puis il y a trois, quatre collègues qui ont acheminé le questionnaire. Donc, elle est repartie des trois, quatre questionnaires qui existaient déjà pour les besoins. Elle a construit le sien puis elle l'a retourné au collègue. Donc, tout le monde bénéficie du travail de synthèse qu'elle a fait puis pour elle, ça a été moins long de faire le travail de synthèse de trois, quatre questionnaires que de créer son propre questionnaire. Donc, à ce moment-là, il y avait un besoin qui était particulier puis en l'exprimeur, mais ça a permis d'aller chercher d'autres. Donc, ça, c'était au travers, l'expression du besoin s'est faite au travers d'une réunion, donc. Oui, dans ce cas-ci, c'était ça. Les réunions du GRIP, les six rencontres qu'on a par année, servent beaucoup à ce type d'échange-là puis d'un partage des réussites. Donc, on a des collègues à l'ETS qui ont intégré récemment OBS comme logiciel dans l'enseignement, ce qui permet d'avoir un meilleur partage d'écran puis de ce que j'en ai compris, c'est utilisé beaucoup pour le streaming de jeux vidéo. Donc, ça permet de voir en même temps les mains qui bougent puis ce qui se passe sur l'écran. Donc, pour un prof en mathématiques ou pour un prof en génie, donc, ça, c'est nouveau. Ce volet-là était comme assez bien connu des collègues en génie parce que le contexte d'enseignement nécessite ça. Il a accepté de nous le partager. Il n'y a pas personne qui avait annoncé qu'il y avait ce type de besoin-là. Mais déjà, il y a plein de collègues en sciences humaines et sociales qui ont trouvé des applications qui pourraient faire de ça dans leurs cours déjà pour les prochaines semaines. Donc, il y a vraiment la notion de partage de ce que nous, on appelle des bons coups mais qui fonctionnent bien. Des réussites, oui. Des bons coups, c'est une connotation particulière. Oui, je sais que chez vous, ça veut dire autre chose. C'est à travers ces rencontres-là justement que vont émerger des thématiques qui vont nous amener par la suite à développer sur les webinaires. Donc, quand on voit qu'il y a un besoin qu'on n'avait peut-être pas pensé mais qui émerge et que tous les établissements ont, wow, on devrait oeuvrer dans ce sens-là. Par exemple, comment dynamiser une séance synchrone sur Zoom à l'aide d'OBS, bien là, ça peut devenir un webinaire peut-être au courant des prochains mois. Donc, les thèmes, on a des thèmes forts mais on a également, on laisse place toujours à l'émergence d'autres thématiques. Puis bon, les derniers mois nous ont permis d'en voir plusieurs des enjeux importants à traiter. Et sur la question de réutilisation extérieure, des apports extérieurs? Je dirais que c'est beaucoup, souvent, par exemple, si on cherche un thème autour de la table, on va se dire, sur un thème, pardon, on va se dire est-ce que quelqu'un connaît une ressource, quelqu'un qui serait expert en la matière? Donc, on regarde autour de nous au réseau de l'Université du Québec mais rapidement, puis même, c'est même pas séquentiel, là. Je dirais, s'il y a quelqu'un de l'Université de Sherbrooke qui sort, eh bien, rapidement, on va dire comme M. Denis Bédard, son nom était sorti tout de suite pour venir parler de la motivation des étudiants. Donc, on va aller à la pêche comme ça, on invite les gens à collaborer avec nous, puis c'est toujours, ça s'inscrit dans le service à la collectivité lorsqu'on s'adresse à des enseignants universitaires. Il n'y a aucun webinaire, aucune activité qui va nécessiter qu'on défraie pour ces ressources-là. C'est vraiment toujours sous une base collaborative qu'on invite les gens à contribuer au webinaire, à contribuer au tableau. puis le webinaire que vous avez vu dernièrement avec Mathieu Petit, bien, on essaie de faire des combos. Donc, s'ils nous ont offert un tableau, un numéro du tableau, bien, ensuite, on les invite, on dit, wow, bien, on pourrait faire vivre encore davantage le tableau. Est-ce que ça vous dit de faire un webinaire? Le thème est encore très d'actualité, c'est un besoin. Donc, on crée ainsi, on revalorise le travail qu'ils ont fait d'une certaine façon avec une autre offre. puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait rayonner leur expertise qu'ils ont développée soit en enseignement, soit en recherche. Donc, c'est une manière d'exprimer une certaine reconnaissance. De mon côté, on a un inconvénient avec Zoom, c'est qu'on ne prévoit pas tant de déplacement entre les rencontres. Oui. Je suis sûr qu'on a dépassé le temps. J'en avais une qui débutait à 11 heures. j'avais annoncé mon retard, mais je vais vous laisser au bon soin de Marie-Michel si vous avez d'autres questions. On s'était déjà entendus pour ce bout-là. Je vous remercie beaucoup pour la place que vous nous avez fait aujourd'hui pour nous accueillir puis nous écouter vous parler de comment on fonctionne en mode collaboratif. Puis vous avez vu qu'on est ouvert à des collègues qui ne sont pas uniquement du réseau de l'Université du Québec. Donc, n'hésitez pas à nous relancer. On a entendu qu'il y avait une mystérieuse collègue à Rennes 2. On trouvera sans doute. Merci en tout cas pour cet éclairage qui était tout à fait passionnant. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, j'espère bien qu'on pourra trouver un bon mode pour rester en contact effectivement. C'est Elsa Chusso à Rennes 2 qui travaille avec nous sur le projet d'intervention des conseillers pédagogiques. Je vois Yann qui est arrivée entre-temps qui est au CREAD aussi. Elle n'est pas officiellement membre du GRIP mais on a des collaborations comme ça avec des collègues à l'extérieur. On la connaît bien. Beaucoup, une bonne soirée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Quasiment bon appétit puisque vous allez vers votre midi. C'est bon, merci. Voilà. Et c'est Marie-Michel qui remplace Alain sur la scène. Est-ce que quelqu'un a encore des questions ? Je vois que Michel a relevé la main. Je pense qu'aussi comme le faisait remarquer Alain de manière discrète on a dépassé le créneau d'une heure. C'est le défaut des zooms mais on va peut-être bientôt arrêter. Michel rabaisse le son. Samin, est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question ? Peut-être une question strasbourgeoise pour quitter la phase non humoristique et au contraire du travail réalisé. Non, ce n'est pas de questions. Je connaissais un peu certaines ressources et on est en train de les utiliser et les exploiter. Tu sais, Jean-Marie, que nous sommes en train de reconstruire ou de construire notre réseau enseignement à distance à l'Université de Strasbourg et donc cette collaboration marche plutôt bien je dois dire mais c'est vrai qu'il nous reste beaucoup à faire notamment à prendre contact avec vous au GRIP aussi avec les collègues en Suisse et on essaye vraiment de rentrer dans cette logique collaborative donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé et je vais y réfléchir et on va revenir vers vous très très prochainement. Ce sera avec grande ouverture et sachez que dans le réseau de l'Université du Québec on a aussi la TELUC que vous connaissez peut-être aussi sous l'appellation l'Université TELUC l'Université à distance donc certainement ils ont été grandement sollicités dans les derniers mois pour soutenir les collègues notamment avec le gouvernement du Québec ils avaient mis en place une série de webinaires quatre webinaires pour comment diffuser comment évaluer comment accompagner et ça doit être concevoir j'imagine l'autre puis on a repris ces webinaires-là en offrant un soutien avec leur collaboration bien sûr qui était offert à l'ensemble de la communauté universitaire donc même si on va chercher ces petites expertises-là un petit peu plus pointues pour faire valoir à l'ensemble de la communauté donc oui ne gênez-vous pas si ça passe par la TELUC ou tout autre établissement on l'a grandement vécu tout le monde est en train de se poser la question et sans doute c'est la même chose par chez vous comment favoriser ce transfert vers la formation à distance pour en arriver aussi à une formation à distance de qualité et pérenne donc j'espère on a dit on ouvre à d'autres collègues d'autres universités québécoises mais l'océan n'est pas une limite donc vous ne gênez pas pour s'il y a quoi que ce soit dans le cadre d'un projet doctoral ou autre on sera bien heureux de toujours évaluer ce qui est possible de faire en collaboration excellent excellent Michel qui a relevé la main c'est juste pour dire que ce qu'on avait évoqué à une réunion de riposte pédagogique on trouve peu de témoignages en France d'enseignants comment j'ai transformé mon enseignement par rapport au Covid pour scénariser le contenu mettre les étudiants dans des situations de produire d'être en interaction on a peu de retours donc si vous en avez on serait intéressé pour les diffuser également en France et moi je pense que c'est un élément de motivation important de savoir comment d'autres ont fait on n'arrive pas à faire témoigner beaucoup d'enseignants je vous remercie Yann qui est là parce que lui il en a fait quelques-uns sur son école de kiné à Rennes mais on n'a pas beaucoup de témoignages de gens qui disent voilà comment j'ai procédé voilà ce que ça donne et je pense que c'est important aussi d'avoir des retours d'usage et pas seulement des ressources en complément c'est bien noté c'est très intéressant effectivement on a dans l'outil sur les compétences numériques certains témoignages d'enseignants universitaires ou même du côté des services aux étudiants donc comment ils ont eu comment ils ont géré si je peux dire la situation auprès des étudiants puis quel conseil aussi ils donneraient pour mieux s'adapter dans le contexte de formation à distance donc ça vous pouvez peut-être aller voir de ce côté-là mais vraiment des témoignages d'enseignants qui ont vécu le transfert je note bien que c'est une suggestion qui est intéressante puis qui effectivement qui dépasse un peu ce que le tableau fait pour arriver davantage avec un témoignage verbal donc très intéressant comme suggestion merci monsieur et des témoignages effectivement pas seulement d'experts mais vraiment d'une expérience vécue et les deux se complètent et je pense que c'est quelque part une excellente conclusion quasiment puisque là ça va être a priori le dernier webinaire qu'on organise dans le cadre de ce groupe de travail avant la pause de Noël et à la rentrée on prévoit de faire on a un premier webinaire prévu sur la question des TP à distance parce que il s'avère que c'est une question qui a été relevée donc on aura des témoignages notamment d'Eric Tanguy de Yann et je vais oublier les deux autres mais Yann peut-être pourra m'aider et la date c'est le 19 janvier c'est ça ou c'est autre chose je ne sais plus trop je n'ai plus la date en tête mais il y a Ulysse Delbar de Strasbourg pardon pas Strasbourg Bordeaux sur la Smart Phonique et Cédric Damp de l'Avenbook de Grenoble donc on aura et donc voilà on aura quatre témoignages dans un premier webinaire qui durera a priori une heure et demie on est en train d'organiser un deuxième webinaire sur des partages plus large et un petit peu tous horizons et notamment il y a l'UBO qui a commencé à produire des petites vidéos des capsules sur des témoignages de ce type là donc on a un premier retour de ce côté là et on a deux trois personnes qui sont à la pêche de témoignages donc je pense qu'on va pouvoir commencer à démarrer une petite bibliothèque comme le proposait Michel et puis on essaiera peut-être aussi de faire un webinaire autour des TP des banques de questions des TP d'informatique et des banques de questions donc on va partir dans cette dynamique de témoignages au cours du mois de janvier avec aussi un autre témoignage de Marie Latour et là je vais laisser Michel présenter le webinaire de Marie Latour si tu es encore là puisque tu as levé la main je pense que tu présenteras mieux ça que moi si tu veux Marie Latour est donc une responsable de bibliothèque qui est de l'autre côté de l'Atlantique mais en Guyane et donc elle a développé toute une série de ressources un petit peu pour sensibiliser les étudiants aux questions de droit des ressources libres etc donc elle a développé aussi des jeux sérieux et elle nous présentera un petit peu sa démarche justement de partage et de coopération dans le domaine des ressources documentaires et ça c'est le 25 janvier si je ne me trompe pas donc de toute façon ce sera indiqué sur le site très vite et en tout cas encore un grand merci à Marie-Michel à Alain même s'il est parti et puis on se retrouve très vite pour continuer à avancer sur ces questions là et puis peut-être qu'on pourra se reposer la question entre nous qu'a posé Eric c'est comment comment mieux collaborer déjà de ce côté-ci de l'Atlantique ou de manière plus large parce qu'il n'y a pas de raison à partir du moment où on est en mode ouvert autant rester au mode ouvert et de plus mettre de frontières inutiles je vois un dernier non c'est bon écoutez merci à tous merci à toutes et à tous et merci surtout à nos amis québécois merci beaucoup merci à tous merci à tous